C'est parti ! Le tourniquet de Zandvoort avec ce Grand Prix des Pays-Bas, l'un des derniers ajouté au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Un circuit qui devrait être difficilement promis à la Formule France mais on va tenter de faire les choses comme il faut et ça commence par une bonne qualification, direction la courbe de Tarzan. Attention quand même, une voiture sortait des stands, je pense une Mercedes, non c'est une Formule France, celle de notre équipe y était au pourcher. Oh là, ça c'est bien loupé ça ! Ça c'est bien joué ça ! J'étais un petit peu trop sur le banking. On va essayer de faire en fonction de ce que peut nous offrir la voiture sans le tête à queue. Les vibreurs sont d'un vice ici. On va essayer de s'en sortir du mieux possible. Pas un petit peu trop long, je le sais. Sur une piste comme Zandvoort, il faut du rythme. Même en 3, la chicane n'est pas passée facilement. Ce sera trop trop loin pour avoir le grip de l'Alpine. Comme Tau, comme support aéro. Alors malgré ma boulette, est-ce qu'on fait un chrono correct ? Ouf non, on est 13ème. On va voir si on peut faire un petit peu mieux dans ce deuxième tour. Ça ne devrait pas être compliqué. On va enchaîner, c'est rare en ce moment qu'on enchaîne un deuxième tour sur une séance de Q1. Pour l'instant, ça nous met quand même quelques dixièmes de mieux. On va voir si on peut les conserver sur la suite du tour. Malgré l'état de l'ERS. Ah non, on va les reperdre. On va les reperdre. On prend un peu plus de risques, effectivement. Pour l'instant, pas suffisamment de risques pour créer la différence par rapport au tour précédent. Mais on va voir sur l'ensemble d'un tour chronométré supplémentaire. Peut-être cela pour rien. La chicane est mieux prise aussi par rapport à tout à l'heure. 3 dixièmes quand même. Si on met déjà 3 dixièmes de mieux, c'est pas mal. Pour l'instant, les 19ème, est-ce qu'on améliore ? On va dix-huitième. Eh bien, écoutez, un premier run, c'est relativement honorable. Et on a un setup qui est un petit peu plus appuyé. Donc voyons voir si on peut conserver ce résultat. Si pas, je pense qu'on va prendre peut-être une pénalité en course tant qu'à faire. Les résultats de la Q1 qui sont sans appel, nous ne serons pas devant notre équipier. On sera même derrière avec deux secondes, trois de retard sur la voiture de Théo Pourcher. Ça promet pour le Grand Prix. Les passionnés néerlandais de F1 sont systématiquement présents dans les tribunes des Grand Prix partout dans le monde. Difficile de les manquer avec cette couleur orange qui les démarque des autres fans. Ils vont finalement avoir l'occasion de se rassembler à l'occasion de leur Grand Prix à domicile après des années d'absence au calendrier. Bienvenue à tous qui nous rejoignez pour le départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Le circuit de Zandvoort comprend 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche. Avec ses nombreuses courbes serrées et ses changements de dénivelé, un tour de ce circuit de 4,2 km va mettre les pilotes à rude épreuve. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Verstappen, George Russell et Perez, Ricardo, Fernando Alonso, Bottas et Pierre Gasly, Ocon, Magnussen, Lewis Hamilton, ils ont reçu une pénalité sur la grille, et Mick Schumacher, Zunoda, Stroll, Alexander Albon et Sébastien Vettel, Zou, Latifi, Théo Pourcher et Lombardie. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le vol. Avec moi aujourd'hui, bien sûr, se trouve Jacques Villeneuve. Discutons de McLaren. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'ils règnent une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Nous n'avions pas eu une grille de départ aussi triste du côté de Formule France. Depuis quelques Grands Prix tout de même, on avait pris pénalité sur pénalité. Alors c'est un petit peu l'objectif remonté aujourd'hui à Zandvoort avec une piste où on peut peut-être dépasser. En tout cas, la vie dans le peloton n'y est pas si compliquée. Oui, pas de pluie annoncée bien sûr pour ce Grand Prix. On devrait avoir une météo plutôt bonne sur le littoral néerlandais de la mer du Nord. On va voir si la course peut nous sourire. On doit tout de même tenter d'aller chercher Esteban Ocon qui est bien placé. Hamilton qui a pris une pénalité 14e. Et les McLaren qui sont en train de devenir quasiment la deuxième force du plateau en cette deuxième moitié de saison. En tout cas, Landon Norris se porte bien mieux que Ricardot. Jusque-là, le jeu ne nous fait pas faux bon. Bon, maintenant, à voir ce que va donner la suite du Grand Prix. Franchement, je vous avoue, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ça peut être un festival comme une catastrophe. En tout cas, on va essayer de mieux gérer tout ça. On a mis à jour les sponsors de la voiture avec Google qui est venu s'ajouter sur les jantes pour quelques Grands Prix. Petit partenariat à la McLaren qui donne un look plutôt sympa. D'ailleurs, à la monoplace, on va voir si on va conserver ce sponsor dans l'avenir. En tout cas, pour le moment, la voiture est intéressante. Son rythme est correct et on devrait, je l'espère, ne pas trop souffrir. On part du côté intérieur, le côté sale de cette piste de Zandvoort. Et on va surtout être rapidement jeté dans le bain une fois qu'on aura rejoint notre position. Pas vraiment de place à retenir, pas vraiment d'opportunité extrême au niveau du départ. Juste bien se placer. Positionnement correct sur la grille. Départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et c'est parti, on roule à Zandvoort. Alors, départ très timide de notre côté. On va voir un petit peu comment on peut aborder le premier virage. On ne sera pas à la hauteur de Théo. On reste 22e pour le moment. C'est ici qu'on va peut-être pouvoir gagner une place ou deux vis-à-vis de l'extérieur et de la motricité. Voilà de la voiture. On passe un petit cafouillage entre une Aston Martin et, je pense, celle de Stroll. Oui, et Latifi sur la Williams. Et c'est parti. Donc, dans ce rythme infernal du circuit de Zandvoort, on va peut-être pouvoir se mêler à la bagarre entre Vettel et Albon. Pas tout de suite. Voilà, premier tour se déroule bien. Pas exceptionnel, cependant. Attention à la stun qui vient tout de suite attaquer. Au niveau de la chicane, on protège face à l'Enstroll. Ce n'est pas gagné cette histoire. Allez, on va tout de suite attaquer. Déjà, la voiture de Vettel. Est-ce qu'on peut avoir la vitesse de pointe ? Non, pas gagné. Pas gagné du tout avec le moteur Renault. A l'extérieur sur l'Aston Martin. Est-ce qu'on a la place sur le circuit pour passer ? Ce n'est pas encore fait. Il revient Vettel. Très bon moteur Mercedes qui anime cette Aston. Restera pour l'instant devant. On gagne la 17e place avec nos pneus médiums. C'est difficile de lutter dans certaines portions du circuit par rapport au reste du peloton. Différence très marquée dans certaines courbes par le grip excessif des autres monoplaces. C'est le jeu qui a été codé comme ça. On est en motricité. On a beaucoup d'appui. Ça ne joue pas en notre faveur, bien sûr. Je l'ai voulu pour le confort du Grand Prix. Quitte à perdre un petit peu de temps, mais pour avoir une voiture avec laquelle je peux doser mon effort et surtout jouer et jongler tout au long du Grand Prix. Ça n'a pas l'air d'être une grosse erreur de ma part au niveau stratégique. En tout cas, on prend l'extérieur ici sur la voiture d'Albon. On va essayer de se mettre devant le Thaïlandais. Le DRS qui est disponible. Et on passe la voiture numéro 23. Oh, Albon, j'ai cru qu'il allait me dive à l'intérieur. J'ai écarté un petit peu, j'ai perdu du temps. C'est bien joué de sa part. Est-ce qu'il peut revenir à notre hauteur ? On va essayer de conserver l'avantage. Ce n'est pas encore gagné. C'est parti. C'est parti. Alors le fameux train DRS que vous entendez souvent à la télévision, et bien on va le vivre ici, avec la voiture de Yuki Tsunoda qui devient quasiment imprenable. En tout cas dans certaines conditions ça devient compliqué. J'ai failli passer à travers de mon étage avec les vibrations du direct drive à cet endroit-là. Il faudrait une neutralisation peut-être pour rebattre les cartes, c'est pas impossible sur une piste comme Zandvoort avec les opportunités qu'il y a. Vous voyez malheureusement avec ce DRS qui est pour tout le monde ça annule nos chances. Il n'est pas trop généreux encore sur les vibreurs, je trouve qu'on reste encore sage sur les tracks limites pour le fond plat. Il suffisait de le dire. On a beaucoup 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 consommé notre ERS, cinquième des 18 tours de Grand Prix. On a des opportunités clairement de se rapprocher, et pas d'attaquer la Williams. Ça a été facile, l'Alfa Tori, ça semble beaucoup plus compliqué. Belle motricité pour le japonais. On commence à s'accrocher au vibreur avec un peu de stress vu l'usure des gommes. On va y jeter un oeil dans un instant. Il y aura une petite ligne droite pour aller guetter. Voilà, on est à 17% à l'arrière-gauche, qui est vraiment le pneu qui va souffrir le plus cet après-midi aux Pays-Bas. D'ailleurs, on a créé un gap, je trouve, avec les autres voitures. Devant, il y a Hamilton, qui n'a pas fait le départ de sa carrière non plus. Il est 14e, je pense, Hamilton. Il a juste passé Mick Schumacher. Mick Schumacher qui a perdu le DRS, d'ailleurs. Est-ce qu'on a de quoi aller titiller Tsunoda ? Non. Un petit peu surpris, là, par le freinage de l'Alfa Tori. Sur l'extérieur, est-ce qu'on peut se montrer menaçant ? Et on est pas mal en motricité avec l'aide de l'ERS. On a la position sur la piste et on passe Tsunoda. De toute façon, un peu inespéré, je dois vous l'accorder, mais c'est passé. En fait, on gagne une place dans le train. On attaque maintenant la As qui, je pense, a plus d'une seconde de Lewis Hamilton, exactement. seconde 4 entre les deux monoplates. C'est peut-être le bon call, si on y parvient. C'est une seconde 4 par rapport à nous, bien sûr, mais... Ah, ça va peut-être décrocher. Les premiers arrêts vont s'opérer d'ici deux tours. On verra plus clair dans les stratégies de chacun. On a complètement flingué notre ERS. Je pense que j'ai laissé open quelques tours sans prêter attention. Et du coup, ça va me porter préjudice sur la fin du Grand Prix. On s'est loupé, là, avec le vibreur. Vous voyez qu'on le paye tout de suite, hein. Avec notre distance, là, sur l'extérieur du deuxième virage. Les pneus, je les garde à l'oeil. C'est pour ça que je vous laisse le graphique, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce Grand Prix. 22% à l'arrière-gauche. On rattrape un peu le décalage, c'est pas plus mal. En fait, passer le tiers de l'épreuve et honnêtement, pas si serein sur la tenue des pneus dans le deuxième tiers du Grand Prix. Il y a une attaque devant. On a eu un souci pour l'une des Alpines. J'ose espérer que c'est Ocon et qu'il soit à ma portée pour la suite de la course. Oh là, ce qui s'est loupé. On passe à l'intérieur sans aucune difficulté. Sur Mick Schumacher. Et on va chercher un petit peu d'aspicher à Milton. Attention. Mick qui va tenter de repasser. On a gagné des places, bien sûr, avec les arrêts au stand des uns et des autres. Et on reste devant l'As. On a bien profité de l'erreur du pilote allemand. On essaie de régénérer un petit peu notre RS pour le deuxième stint en pneus tendres. C'est là où il sera le plus intéressant d'avoir cette aide pour peut-être dépasser une voire deux voitures en bout de ligne droite. Ça commence à être difficile. Je sens que mon train avant m'abandonne tout doucement. Je ne sais pas si vous le ressentez à l'image, mais... C'est là qu'on voit les limites de développement et de gestion des pneus. C'est que voilà, je commence à avoir beaucoup de mal. La preuve avec cette grosse approximation. Alors l'Alpine est à moins d'une seconde, ça c'est sûr. J'ai l'impression que les pneus tendres ne sont pas à la fête non plus. On va rentrer. On va rentrer, on a pris un maximum l'aspiration et on va quasiment se retrouver en tête. Et on est en tête ! Et à la fin de ce neuvième tour qui marque le cap de la mi-course, on va perdre les deux monoplaces qui étaient encore derrière nous, Schumacher et Tsunoda. Ils vont donc rentrer pour observer leur seul arrêt du Grand Prix. Et nous on continue avec nos pneus médiums. Un retour d'ailleurs dans ce neuvième tour de Théo Courcher dans la pitlane. Et donc on reste en tête devant les deux Ferrari. Bien évidemment pour l'instant on observe bien sûr. La fenêtre d'arrêt va s'ouvrir au prochain passage. Et pour l'instant 32%. Cette mesure parfaitement réglementaire. On récupère aussi un petit peu de RS. Charles Leclerc qui vient de réaliser le meilleur tour alors que nous on va rentrer. À la fin de ce 11ème tour Leclerc qui va reprendre l'avantage sur Sainz je pense. Avec 5 points de retard sur l'Espaniel on aurait un nouveau leader au championnat du monde. Vous faites pas mal. Alors que l'on a une Ferrari aux trousses. Russell et Perez en dure. Faudra vraiment m'expliquer. On va plonger dans la pitlane. Allez on plonge dans la pitlane de ce circuit Zandvoort. A droite à droite toute. Et attention ici c'est très très lent. Voilà 60 km heure. C'est respecté. Et on s'arrête comme il faut. Allez les pneus tendres. Un bel arrêt. Bravo messieurs. Et on repart. Et on respecte la ligne des stands. Est-ce qu'on est loin des points ? On est surtout contre Mick Schumacher. On avait pas du tout vu à la sortie des stands. Est-ce qu'on a des dégâts sur la voiture ? Non ça va. Wachum qui insiste. On a la position sur le circuit. Je suis pas trop tracassé. Voilà. Ouf. Non il nous touche. Il nous touche. On va le mettre dehors. Bah oui mais... Oui il nous a abîmé notre fond plat la Mick. Non c'était peut-être un petit peu excessif de la part du pilote Haas. Ça va on est pas à l'arrêt non plus là avec des tendres. Il faut qu'on... Voilà on les fasse fonctionner. C'est pas possible cette différence. Elle est incroyable. 92% dans le RS. C'est une première bonne nouvelle. On va pouvoir s'en servir donc jusqu'à la fin du Grand Prix. Et surtout essayer de faire fonctionner ces fameux pneus tendres. Désolé mais cette sortie des stands là avec Mick. Il a rien voulu dire pour sa défense. Mais à mon avis c'est un petit peu trop optimiste. Il faut essayer de se rapprocher donc d'Hamilton et Magnussen. Et les points sont au bout. Yohkon est derrière donc c'est tout tout bon. Pour l'instant le déroulé du Grand Prix est en notre faveur avec les pneus tendres. Et le RS qui a été partiellement rechargé. On peut tenter quelque chose. Une seconde 5 d'avance désormais sur la voiture la plus proche à l'arrière. C'est pas mal Hamilton qui est retenu par la Haas. Beau Grand Prix aussi de Lewis. Pour aller chercher la Haas. Nous aussi on s'intéresse beaucoup à la voiture de Magnussen. Au niveau du classement général. ça a son importance et on revient sur ces deux là. Allez on y croit. Allez la Mercedes qui est pas ultra en forme on va tenter l'extérieur. Il nous laisse la place. Attention Hamilton. On l'a emmené un petit peu là dans le diffuseur de Magnussen. C'est pas encore fini Hamilton qui n'a pas lâché. Et ça y est. Au prix d'un gros duel mais on est passé devant la Mercedes. Allez 12ème. Les points ne sont pas loin. Les points ne sont pas loin. Je pense qu'on peut vraiment aller faire un résultat ici. Partant dernier des points. Un petit peu inespéré mais ça se prend. On a le rythme, on a le rythme par rapport à la Haas. Et on est mieux en sortie de virage. On est mieux. On est même retenu par la Haas. Alors on va couper le RS un peu plus tôt parce qu'on a la track position. Et Mick il nous aura coûté du carbone cet après-midi. Et on est passé. On est aux portes des points. Valtteri Bottas. Et le prochain sur les... Oh Mick il s'est loupé. Et bien voilà. Mick il est allé un petit peu au forceps avec Hamilton aussi. Ça lui a pas réussi sur ce coup là Schumacher. Et nous on en a profité. C'est vrai que le fond plat est vraiment morflé. Je dois perdre beaucoup de temps là. Quand même. 15ème tour. Nous allons rester 3 après celui-ci. On a su choper le DRS sur Bottas. Il se bat avec Gasly. C'est bon pour nous. Devant c'est une autre Alpha Tori. Je pense que c'est Yuki Tsunoda. Non c'est une Alpine. C'est Alonso pardon. Alonso qui est devant ces deux là. Alors on montre vraiment une motricité exemplaire avec les pneus tendres. On est quasiment une seconde autour plus vite que la Mercedes. Alors là. On a deux pilotes en médium. Qui ne sont pas tout frais tout frais. C'est encore un peu déferré de celle de Bottas. Ça n'a pas suffi à créer l'écart face aux Finlandais. On a tenté d'impressionner un peu Bottas. Mais à mon avis il lui en faut plus. On a tenté d'impressionner un peu Bottas. à la motricité. C'était pas fou. Allez on passe l'Alfa Romeo qui est en difficulté. Dans le banking. Ça passe attention quand même. Il a le DRS. On se protège du Finlandais. Lui aussi sur l'extérieur peut la jouer. On a trouvé Finn. Mais ce ne sera pas le cas. On est donc en dixième position. On marque des points. Pour l'instant dans cette course absolument incroyable. Bottas qui se porte à notre hauteur. Il ne peut pas nous dépasser ici. Je pense qu'après Gasly. On n'aura plus de ressources pour faire mieux. Si on peut aller chercher le français. Sans se faire dépasser par Bottas. Franchement ce serait une journée rondement menée. Allez on y croit. L'Alpine devant est beaucoup trop loin. Je commence à voir mon train avant qui devient capricieux. La chicane. L'occasion de se rapprocher du pilote français. Comme tout à l'heure avec Bottas. Il s'est un peu loupé encore une fois ici. Ça va passer. Ça va passer avec le RS et le DRS pour la neuvième place. Ce n'est pas encore fait quoique. On laisse la place à Pierre et il nous laisse reprendre la neuvième position. C'est pas mal. Dernier tour. On doit réussir à s'échapper avant le dernier virage. Ce banking qui pourrait nous coûter justement la neuvième position. Quelle course on aura menée. Bien aidé par les tendres en fin d'épreuve. On a je pense fait le bon call au niveau des stands. Pas de prise de risque extrême. Alors par contre pas de DRS pour nous. Dans la dernière ligne droite. Donc ce sera full ERS. Je ne l'utilise pas ici. Puisqu'on sait qu'on sera à la merci de Gasly. Victoire de Charles Leclerc qui va donc reprendre la tête du championnat du monde. Allez à la motricité. Il faut que ça tienne jusqu'à la ligne. On va récupérer une exceptionnelle neuvième position. C'est comme une victoire. Ce qui s'est passé cet après-midi à Zandvoort. Et on est dans les points. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vente, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Ferrari a dominé ce week-end avec Leclerc et Sainz. Leclerc qui fait carton plat au niveau des points. On termine neuvième en partant 22. C'est quand même pas mal, il faut être tout à fait honnête. On a fait une belle remontée avec la dégringolade d'Esteban Ocon qui était 11ème. Je pensais vraiment qu'il allait partir pour les points. Gasly prend la dernière unité proposée. Derrière, on a Théo Pourcher qui une nouvelle fois termine en queue de peloton. Sur le classement pilote, Leclerc reprend la tête du championnat pour 4 petits points. Ça devient intéressant. Et Perez, 50 points, c'est pas foutu non plus. On va pas enterrer trop vite les espoirs du Mexicain. Russell passe devant Hamilton. Et nous, on reste 11ème avec 42 points. 10 points derrière Valtteri Bottas. Notre duel avec Schumacher nous aura permis de prendre l'avantage sur Haas. 2 points désormais qui nous confortent dans notre 7ème position de classement général. C'est pas mal. Deux jours avant la suite des hostilités puisqu'on est sur des Grand Prix qui s'enchaînent. Galate bien faisant ce nom. On va faire manger une bonne salade de pâtes à nos amis de l'aéro. Au niveau des infrastructures, on va pas faire évoluer la suite des choses. Au niveau de la R&D. Par contre, qu'est-ce qu'on a encore comme R&D en cours ? On a plus rien au niveau aéro. On va voir que le châssis a été amélioré. 400 points pour le profilage des pontons. Ça me paraît correct. Ouais, voilà. Est-ce qu'on a encore des petites choses qui ne coûtent pas cher ? 1300, c'est un petit peu trop ici. 1300 aussi. Bon, on est loin arrière. Du coup, on a un développement dans chaque infrastructure. On continue d'accélérer le temps. L'activité de l'équipe aéro. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. Ok, donc au niveau de la R&D, on a réussi à installer ce qui était bon au niveau mécanique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va donc se retrouver sur le circuit de Monsa en Italie. Autodromo Nazionale qui sera le dernier Grand Prix européen de la saison. La 16ème manche de l'année. On se donne rendez-vous là-bas pour la suite de cette première saison de My Team. On a encore marqué quelques points. C'est plutôt pas mal. En attendant, évidemment, l'explosion, je l'espère, de la saison prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce très beau Grand Prix des Pays-Bas. En tout cas, je me suis beaucoup amusé avec les duels. C'était un peu chaud avec Schumacher, mais c'était quand même pas mal. J'espère qu'on aura tout autant d'actions sur une piste qui devrait convenir à la voiture, même si les relances des chicanes s'annoncent compliquées. Bref, on verra de quoi sera fait ce Grand Prix d'Italie. A la prochaine ! Merci à tous, ciao !